Bienvenue dans Balcon d'Or TV, on est de retour avec Sylvie Cloutier qui va nous raconter une petite anecdote à propos du Balcon d'Or. Il s'avère que Sylvie fait partie de la famille depuis beaucoup plus longtemps qu'on croyait. Sylvie, tu racontes ça? Je ne me souviens pas du nom de ces deux dames qui avaient la galerie de Balcon d'Or. Il me semble que je termine l'université en Beaux-Arts et puis j'ai une exposition solo ici au Balcon d'Or. Fin des années 70, début des années 80, je ne me souviens pas vraiment. Et j'étais donc, je me cherchais au niveau de l'image picturale et je suis en watercolor aquarelle et avec des personnages semi-figuratifs. Et donc j'ai fait une exposition ici. Et là, depuis ce temps, le Balcon d'Or, bon, il n'y avait pas, on ne prenait pas spécialement des artistes qui travaillaient en abstraction. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle façon de faire, j'y suis, je reviens au Balcon d'Or après tant d'années. Alors c'est un plaisir énorme, énorme, énorme. Bien, c'est un plaisir pour nous aussi. Et tu parlais aussi que tu es en train, tu es en train de faire une incursion dans un coin qui est inattendu, disons, pour un artiste québécois. Oui, c'est ça. Oui, c'est, tu as quelques démarches pour entrer en Asie avec mon travail, ce qui s'exporte au niveau des images, bon, puis très facilement avec Internet. On a envoyé mon travail à Shanghai, à la U-Concept Gallery. Et donc j'y suis, je suis dans deux de ces galeries à Shanghai. C'est assez nouveau depuis l'an passé. Et c'est très agréable de voir cette culture tout à fait différente. Ensuite, dans l'Ouest canadien, à la Bohème Art Gallery, qui est une galerie en Saskatchewan. Et puis, on essaie, on essaie de diffuser un peu plus l'image au niveau de l'exportation aussi. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est mon souhait. Bien, c'est très rafraîchissant comme attitude par rapport à l'art. On te remercie beaucoup. Et on se reparle très bientôt. Grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501